Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui à Valorbe pour une nouvelle vidéo. Et exceptionnellement, aujourd'hui, ça va être 100% horlogerie. Aussi, une deuxième passion qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je remercie la personne qui nous invite pour vous faire découvrir une manufacture de production, des pièces exceptionnelles. Vous verrez, il y aura des tourbillons, des doubles tourbillons, des tourbillons flottants. Il y en aura de tous les côtés. C'est vraiment des choses et des pièces qu'on ne voit pas au quotidien, qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus comment tout ça est produit. Donc là, il y a l'usine qui est juste ici. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, les étapes de fabrication et encore plein d'autres surprises au niveau de la peinture. Vraiment des choses que même là, on a juste fait une prévisite pour vous préparer la vidéo. Mais il y a des choses que je n'ai jamais vues. Et Vincent qui est en train de filmer là maintenant, il est aussi de tous les côtés. Il ne sait même pas ce qu'il va encore filmer. Donc c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, magnifique, magnifique région, Verne-Châtel. Donc commençons par découvrir les ateliers et la production directement dans l'usine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, donc là, on est rentré. Je remercie également énormément le Tech Group qui nous invite aujourd'hui pour découvrir cette usine. Allons-y ! Donc première étape, la halle de fabrication. Là, tout commence depuis le début. Donc vous avez toutes les chaînes de production, toutes les étapes. Tout est automatisé. On va vous montrer aussi un petit peu comment ça se passe. C'est très 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 petit et très millibétré. Il y a énormément de machines. Venez seulement. Après, on va vous montrer, on va dire, pièce par pièce. Mais là, vous avez toutes les machines, tout le début, on va dire, pour le début, le commencement. Vous avez, par exemple, des petites plaquettes comme ça. Ça part de quand il n'y a absolument rien. Et après, il y a les productions qui vont, toutes les machines, elles vont faire ce genre de gravure, de découpage. Tout à partir de pièces en laiton. Et qui, après, vont se retrouver sur votre poignet. On va vous montrer aussi toutes les étapes. Mais là, voilà. Déjà, il y a énormément de machines. Et chaque machine a sa propre fonctionnalité, a sa propre application et sa propre étape. Très important également. Donc voilà. Découvrons un petit peu les machines comme début, comme premier plan. Ok. Donc, première étape validée. Début de la production. Du coup, il y a la deuxième étape. Enfin, une étape un peu qui fait énormément dans la production d'une montre. C'est tout l'aspect créatif, le design, les couleurs, les logos, etc. Donc là, on va passer dans la conception artistique. Voilà. On rentre seulement. Et voilà. Là, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a personne. Espace création. Donc, commençons d'ailleurs par les bouteilles. Là, on va vous montrer également un petit peu avec les filtres, les films. On peut dessiner. On peut tout mettre sur les bouteilles. Regardez. Tu peux customiser tes bouteilles. Et c'est juste incroyable. Et tout est fait dans ces logos. Là, tu as plein de petits échantillons. Tu en as de partout. Tous les côtés. Là, tu en as partout en bas aussi. Et là, on va vous montrer également un exemple de quelqu'un qui va mettre une pièce, notamment une carrure, dans le bac. Mais venez seulement parce qu'il y a énormément de choses à montrer. Moi, je suis un énorme fan du camo. Donc là, tu peux coller. Enfin, ne pas faire imprimer, mais avec l'eau. De coller tout ce que tu veux sur n'importe quelle pièce. Et là, on a une multitude. D'ailleurs, là, ça, c'est vraiment cool. Regarde, tu as une planche de snow. Toi, Vincent, qui adore le snow, regarde. Tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Même sur les jantes. Même sur les jantes. Regardez. Sur les jantes, tu peux coller plein de choses. Tout ce que tu veux. Tu peux créer ton logo. Tu crées ton design. Voilà, littéralement. Voilà, même la jante comme ça. Bon, c'est un peu spécial. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Et partout, partout, sur n'importe quelle pièce. Donc là, tu as toute la panoplie. Regardez, même sur les régulateurs, sur des lunettes, sur des coquins pour le téléphone. Là, tu as encore des bouteilles, des rouges à lèvres, les stylos. Voilà, tu peux même faire plein de choses sur des stylos. Regarde, c'est vraiment ouf. Même sur le golf. Là, tu as le pot de golf. Littéralement, ça n'a aucune limite. Et là, tu as des carrures de moules. Tu as des bracelets aussi. Là, tu as des fusils, des casques. Non, mais ça va de tous les côtés, quoi. Ça, c'est top. Ça, c'est pour les crosses. Tu peux même faire sur les skis, les bâtons. C'est inimaginable. C'est vraiment des œuvres d'art que tu peux toi-même faire pour chez toi. Donc là, on passe dans une autre pièce. Et là, je vais vous montrer des choses vraiment que je n'ai jamais vues. Vraiment, c'est des choses que je vois pour la première fois. Et en prenant une lampe UV, regarde. Donc là, par exemple, tu as ta carrure. Tu peux lui faire changer de couleur. Regarde, elle va passer en rouge. C'est magnifique. Regarde, c'est dingue, hein. Pareil, là, tu peux même faire ressortir le carbone au soleil. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Comme ça, tu peux tout bien voir. Et là, sur les voitures même, regarde ça. Au soleil, ça change. Mais littéralement, regarde, en bleu même. Deux couleurs, tu peux avoir plusieurs couleurs. Tu peux avoir le choix. C'est juste dingue, quoi. Et aussi, tu as des interrupteurs. Là, pour des interrupteurs, tu as ça aussi. C'est vraiment top. Ouais, Vincent, on va montrer. Et là, tu as aussi des interrupteurs camo. Regarde, zèbre. Et ça s'illumine dans la nuit. Waouh. Regarde ça. Même les masques. Les stylos, tout. Tu peux tout faire. C'est juste inimaginable. Donc, tu viens ici, ça part d'une idée. Là, tu as plein d'exemples encore au mur. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire là, c'est juste dingue. Et là, on va vous montrer. Il y a quelqu'un qui va nous montrer comment on fait pour la pièce. On va la mettre dans l'eau. Et après, il y aura le logo. Le design qui va ressortir à l'intérieur. Mais c'est juste une conception d'idées. Et de... L'imagination, elle n'a aucune limite. Quoi. main donc première étape première étape à l'atelier anglage touret et là vous voyez on polie on fait du polissage de petites pièces donc c'est vraiment très très fin et c'est ultra ultra précis voilà on peut voir directement merci beaucoup pour la présentation et là on a la pièce qui brille c'est magnifique merci beaucoup donc du coup après on passe à la deuxième partie le cerclage donc là on va prendre un petit peu un papier un petit peu spécial on va faire pivoter on va faire tourner la pièce directement et donc tu auras un petit peu ce sera un petit peu satiné donc ça passe du poli au satiné bon là on voit pas énormément la différence donc là c'est une pièce travaillée et là c'est une pièce brute directement donc c'est des toutes petites parties on voit pas on va dire bien précisément de tout ce qui se passe c'est vraiment pour microscope pour pour le coup après on va passer à anglage d'a déco donc c'est vraiment des finitions toutes petites toutes discrètes vraiment fait c'est un travail très 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 minutieux en tout cas c'est le cas de le dire de le montrer aussi donc on passe à la prochaine étape soleillage donc voilà on va faire tourner aussi les pièces directement donc là comme vous voyez on a les pièces brutes madame elle va faire tourner justement là la machine c'est encore une fois très millimétré très précis et là on a les pièces on va dire plus fini et là vous voyez qu'elles ont été tournées et ça brise c'est vraiment magnifique et du coup une étape encore ici je passe juste là merci donc là c'est l'étirage donc là c'est vraiment toutes les finitions mais regardez comme c'est minutieux c'est pour vincent si tu arrives à zoomer parce que tellement que c'est petit enfin sans déconcentrer personne ici mais mais regardez c'est vraiment au micro au millimètre près c'est juste incroyable les pièces elles sont mais toutes petites c'est c'est vraiment un travail on n'a pas du tout l'impression que toutes les pièces sont aussi faites entièrement à la main donc là on a le perlage donc là on peut bien voir parce que la pièce est un petit peu plus grande madame elle appuie justement avec un je peux dire comme ça on apprend des nouveaux mots en plus dans leur logerie c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tout ce genre de mots et là vous pouvez voir justement la pièce fini tout entièrement fait à la main voilà par exemple des dessins des mouvements tout est là donc allons-y encore pour la prochaine étape également donc voici les dernières étapes la dernière étape après toute la fabrication là on a l'assemblage des mouvements comme vous pouvez le voir on est à l'atelier il ya c'est super car la vue est très jolie aussi faut pas qu'on se déconcentre et de mettre une mauvaise pièce au mauvais endroit donc voilà nous avons monsieur qui fait juste ici la finition il travaille sur un mouvement donc voilà là c'est l'assemblage et toutes les dernières étapes voilà donc à plein d'outils plusieurs pièces plusieurs mouvements aussi en même temps c'est très très précis c'est très minutieux aussi donc donc voilà je vais vous montrer un petit peu les pièces du coup terminé donc voilà là on a les mouvements déjà terminé avant de rajouter la carrure le saphir et le bracelet donc par exemple là on a un sphérillon regardez sur trois axes c'est sublime c'est très très rare c'est très unique on voit ça quasiment jamais c'est juste exceptionnel et comme si un ne suffisait pas là on en a deux donc là vous avez double sphérillon c'est juste incroyable regardez en plus il ya des c'est très 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 minuit ça mais il ya 100 pièces dans un seul si vous voulez dans une seule boule il ya 100 pièces pour faire plus simple et là vous avez tout qui est en plus décoré avec des pierres les deux décoré avec les pierres c'est juste incroyable un travail de hors fer c'est juste magnifique là on a aussi plusieurs déclinaisons des doubles ici là on a un simple on a encore double 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 c'est juste incroyable toutes ces petites pièces là on a aussi en double regardez là on a un seul là on en a deux donc vous avez le choix sphérillon simple ou double sphérillon c'est exceptionnel et du coup là on a deux pièces aussi avec un simple un double la pièce terminée prête à l'envoi tout a été entièrement assemblée terminée tout fait à la main c'est juste exceptionnel en plus vous pouvez même choisir toutes les couleurs vraiment c'est magnifique là vous avez les sphères qui tournent c'est vraiment incroyable waouh donc voilà maintenant fin de la visite de la manufacture j'espère que vous avez apprécié c'est juste inimaginable toutes les étapes qu'il faut qu'on fasse qu'il faut faire justement pour assembler une montre que vous mettez à la poignée grandement petite montre c'est juste incroyable et inimaginable tant qu'on voit pas tant qu'on visite pas on n'arrive vraiment pas à se faire vider donc c'est vraiment exceptionnel je remercie énormément cette entreprise qui nous a invité aujourd'hui à tout découvrir ça m'a fait un plaisir de partager tout ce qui est horlogerie cette passion horlogère en même temps que la passion automobile les deux s'assemblent et ça c'est vraiment magnifique donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous inscrire à lâcher un like et je vous dis à très 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 bientôt une très bonne journée ciao